Salut à tous et à toutes les touristes, c'est Victor ! J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, pour cette vidéo, préparez-vous à bien rire. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer différentes émissions japonaises, surtout qui sont étranges et qu'on ne retrouvera jamais dans des chaînes télé occidentales. J'ai eu l'idée de ce sujet de vidéo, car lorsque je suis allé au Japon, je me suis souvenu que je regardais la télévision. Il y avait souvent des émissions ou même des publicités qui étaient légendaires et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Oh my God ! Quand tu regardes le matin, tu vois un match de biblée, c'est passionnant. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas vous parler des publicités, ça va être pour une prochaine vidéo. Bref, alors je me suis dit que c'était une bonne idée de vous partager ce contenu avec vous. Je sais, je sais, je suis trop généreux avec vous. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en likant et en partageant cette vidéo. C'est très important. Donc c'est parti, nous allons commencer. Bon, commençons avec l'émission de Kiri. C'est une chaîne de TV japonaise où ils font plein de pranks. Dans ce prank, le but, c'est de préparer le pire réveil. Dans cette émission, le comédien Toshiaki Kasuga va être piégé au réveil. Il sera endormi dans une cabine préfabriquée involontaire avant d'aller travailler le lendemain matin sur le mont Fuji. Wow, 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 ça me donne vraiment des idées tout ça. Bon, passons à la prochaine émission. Pour cette seconde émission qui s'appelle Candy ou pas Candy, c'est un jeu simple qui demande aux célébrités de mordre dans des objets pour découvrir s'il s'agit d'un bon mot ou pas. J'espère que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas affamées. Sinon, c'est sûr que vous allez gagner dans cette émission. Wow, vraiment, vraiment, ceux qui ont créé cette émission-là, c'est des génies. Bon, passons à la troisième émission. Pour cette troisième émission qui s'appelle Déshabiller la fille, j'avoue que c'est un drôle de titre intriguant et bizarre à la fois. Dans cette émission, il y a une femme qui est entourée d'un fil de laine accroché à une roulette. C'est un jeu d'équipe, les quatre vont devoir pousser la roulette pour retirer la laine de la fille. Mais il peut y avoir un peu de difficulté en cours de route. Alors, vraiment, il faut être vraiment con pour participer à ce genre d'émission-là. Bon, passons à la prochaine émission. Pour cette quatrième émission, le candidat va devoir manger un plat n'importe lequel. Ce n'est pas vraiment important, mais en le mangeant dans une machine à laver en marche. Je crois que cette émission est faite pour vous si vous aimez être malade, en tout cas. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui implique trois filles. L'une fera tourner une roue, l'autre s'assiera à l'intérieur d'un dispositif de torture et la troisième la manipulera. Pour cette cinquième émission, qui s'appelle Écartes tes jambes, le but, c'est de martyriser une fille en écartant ses jambes le plus possible. Celle qui résiste le plus longtemps gagne. Waouh, je crois qu'il faut vraiment être agile en gymnastique pour réussir ce défi. Bon, passons à l'avant-dernière émission. Dans cette émission où il ne faut pas péter, qui se passe dans l'émission Gaki no Tsukai, des candidats vont devoir s'affronter en main de fer. C'est assez très simple comme challenge, mais en se faisant injecter de l'air dans le cul, puis le premier qui pète durant la main de fer a perdu. Petite anecdote, il y a même une fois un candidat qui a fait une déjection dans l'émission. Waouh, il faut vraiment être capable de bien se retenir à ce niveau-là pour réussir ce défi. Bon, passons à la dernière émission. Pour cette dernière émission, ce jeu commence comme une balle aux prisonniers. Mais ceux qui sont touchés ont droit à des punitions plutôt désagréables. Par exemple, ces deux filles doivent repousser un insecte placé à l'intérieur d'un tube tenu entre leur bouche. Le pire, pour que ce soit plus intéressant, celle qu'il a dans la bouche est obligée de la manger au complet. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. En tout cas, je vous mets au défi de faire ce challenge. Bon, j'espère que vous avez découvert des petites pépites dans cette vidéo et que vous allez essayer ces challenges. Pour moi, je ne pense pas que je vais les faire. Voilà, mais je ne vous conseille pas de reproduire ces challenges. Mais si vous voulez, vous êtes libre. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros, gros, gros pouce bleu sur cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, sauf si vous n'en avez pas. Sinon, avec votre entourage. Donc, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très simple. Vous cliquez sur le bouton rouge en bas de la vidéo. Et mettez la cloche des notifications si vous voulez être au courant lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Puis mettez, si vous voulez, dans les commentaires l'émission que vous avez préférée dans cette vidéo. Ou sinon, partagez-moi d'autres émissions japonaises qui sont encore plus hors du commun. Portez-vous bien. On se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Victor. Matanin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501